Et que tout le monde dise, soyez tous les bienvenus à la formation des ouvriers de ce soir. Je prie que la parole de Dieu ait une nouvelle pénétration et une nouvelle puissance dans votre vie au nom de Jésus Christ. Je crois que vous allez dire Amen. Père, je te remercie pour la formation des ouvriers. Merci pour la fidélité de tes serviteurs, de tes ouvriers, de tes dirigeants dans l'église. Merci pour la fidélité ici au siège et partout dans les pays, dans le monde. Nous demandons que ton œuvre continue de prospérer dans nos mains au nom de Jésus Christ. Nous ne serons pas fatigués, nous ne serons pas épuisés, nous ne serons pas là en mi-chemin. Mais par ta force et par ton amour, par ta grâce, par ta compassion et par la passion en nous, cela nous portera jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Ce soir, nous allons à Matthieu, chapitre 5, verset 43. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? La conclusion au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ce verset ultime, dernier, est un commandement venant de notre Sauveur, de notre Maître, et il parlait aux enfants de Dieu, disant, « Votre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que, tu t'es repenti, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Christ est devenu ton Sauveur, et le Père Céleste, Dieu, est devenu ton Dieu, et à cause de cela, il a ce titre d'amour, ton, que votre Père qui est dans le ciel ou dans les cieux. Parce que tu es sauvé, et parce que tu dois avoir la nature de ton Père, vivre comme Lui, agir comme Lui, et avoir les sentiments, le cœur, l'esprit, l'attitude de ton Père. Alors, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si vous allez au-delà du salut, vous êtes sanctifié, il a ôté le cœur de Père, il a déraciné la nature adamique, il a ôté la dépravation de votre cœur, et les choses naturelles, la haine naturelle de l'ennemi est ôtée de votre cœur, et il vous a donné le cœur de chair, et l'esprit de Christ, et il dit, maintenant, maintenant, tu appartiens au double, au Père Céleste, au salut et à la sanctification, disons, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Père même a dit que, j'habiterai en eux, lorsque le Père habite en vous, en tant qu'enfant de Dieu, et Satan ne demeure pas en toi, et il ne contrôle plus ta vie, il ne dirige plus ta vie, c'est le Père qui demeure en toi, et Jésus-Christ a dit que, nous, nous ferons notre demeure dans ce croyant-là. Christ vit en toi, et dit, l'esprit de Dieu est avec toi, et sera en vous. Donc, c'est le Dieu trin, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi, alors, il ne va pas te permettre d'avoir la haine, l'animosité, la colère, une mauvaise intention, une mauvaise attitude, il ne permettra pas à cela de t'y habiter en même temps, comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit demeurent en toi. C'est pourquoi il dit, soyez donc, alors, es-tu enfant de Dieu, sois donc, es-tu sauvé, sois donc, es-tu sanctifié, sois donc, est-ce que tu as le Saint-Esprit demeurent en toi, sois donc, est-ce que la parole de Dieu demeure en toi, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, si la parole de Dieu demeure en toi, sois donc, parfait, tu as la grâce de Dieu, as-tu visité le calvaire, est-ce qu'il t'a donné la grâce sur grâce, est-ce que tu as grâce après grâce, est-ce que tu vis par la foi, soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfaite. Voyons, Luc chapitre 6, verset 40, Luc 6, 40, Le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Ici, Christ lui-même nous dit ce qu'il voulait dire par la perfection. Tout le monde qui est parfait, tout le monde qui est accompli sera comme son Maître. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, mais si je vous fais ceci, vous devez faire la même chose l'un à l'autre, d'être christique, de ressembler à Christ, de vivre comme Christ. Alors, ce doit être la pratique d'un véritable disciple de Christ. Le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout, mais tout, tout disciple, tout dans chaque génération, tout disciple dans chaque dénomination, tout disciple dans chaque Église locale, tout disciple ici et partout dans le monde, dans n'importe quel continent, quiconque croit en Christ et que l'œuvre de la grâce est faite dans le cœur et que tout disciple accompli sera comme son Maître. C'est pourquoi ce soir, nous avons le message qui est la vie gracieuse sous l'angle de la perfection de notre Père. La vie gracieuse et non sous l'angle de l'imperfection de l'homme et non sous l'angle de celui qui m'a amené à l'Évangile et non à la lumière de celui qui m'a amené comment telle soeur vit, comment telle frère vit, mais nous vivons gracieusement, nous vivons selon la grâce de Dieu, pas à cause de la personne devant moi, pas à cause de notre dirigeant, à cause de celui-là, mais à la lumière ou bien sous l'angle de la perfection de notre Père. La vie gracieuse sous l'angle de la perfection de notre Père. L'allons voir trois points. Premier point, le caractère et la perfection de Dieu. Si nous serons aussi parfaits que Dieu, nous devons savoir comment il agit, comment il pense, comment il vit, comment il vit avec nous, comment il nous traite, le caractère et la perfection de Dieu. Deuxième point, le commandement d'être parfait et pieux. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un plaidoyer, mais un commandement. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le commandement d'être parfait et pieux. Numéro trois, notre consécration, s'il a ainsi dit, s'il a dit ça, numéro un, nous désirons cela, il veut cela, c'est ce qui lui plaît, c'est ce qu'il cherche dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille, dans ta communauté, dans la mienne. Si c'est ce qu'il veut, je le désire. Alors, je me dévoue à cela. Tu consacres ta vie à cela et tu vas vouloir avoir la perfection en toi. Seulement, il y a peu de jours, peu d'heures dans la journée, les autres heures, oui, oui, peu d'heures, on dort, les autres heures, et on est éveillé. Alors, il contrôle ta pensée, ton action, et tu vas vouloir désirer ce que Christ veut. Troisième point, notre consécration à être parfait en bonté. Et c'est ainsi que vous reflétez sa perfection, il donne le soleil aux injustes, aux pécheurs et aux saints, il donne la pluie aux injustes et aux justes pour ceux qui vivent juste et ceux qui ne vivent pas, ceux qui ne mettent pas une vie juste, c'est sa bonté, sa musique de corde, sa compassion, ses actions pour tous les fils d'hommes qui nous font savoir que voici un Dieu parfait et nous suivons cette bonté qui est notre consécration à être parfait en bonté. Premier point, le caractère et la perfection de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfait, faut pas jeter le commandement à celui qui est derrière vous, il te regarde et la personne dit, mais tu es enfant du Père, n'est-ce pas ? Tu es ouvré dans la vigne, n'est-ce pas ? Voici mon commandement pour toi à amener chez toi. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Le caractère et la perfection de Dieu. Nous allons voir trois points ici. Numéro un ici, la compréhension de la perfection de Dieu. La compréhension de la perfection de Dieu. Nous voyons la perfection de Dieu et nous pensons bien et nous ruminons, nous absorbons cela, nous assimilons cela, la compréhension de la perfection de Dieu. Deux, la constance de sa glorieuse perfection. Sa perfection est glorieuse. Cela brille au ciel, cela est montré au ciel et cela est montré aussi sur la terre. Nous voulons voir la constance de cette perfection de Dieu qui est glorieuse. Trois, la compassion dans sa gracieuse perfection. A cause de la perfection, Dieu est compatissant. Tu ne peux pas dire que tu es parfait, intègre et tu n'es pas compatissant. A cause de cette perfection, il use de compassion avec les gens, il aide les gens et il relève les gens et leur montre sa bonté qu'un Dieu parfait doit montrer. Numéro un ici, la compréhension de la perfection de Dieu. De Théronome 32, verset 4 Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est sa perfection. Nous allons à Job 36, verset 4 Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Alors, qui est réellement parfait en connaissance, sa connaissance au sujet du passé, du présent et du futur? Dieu est parfait en connaissance, sa connaissance sur ta vie, sa connaissance au sujet de tes actes, sa connaissance au sujet de tes pensées, sa connaissance sur ton futur. Alors, c'est-à-dire que Dieu est parfait. Il connaît tous les projets, tout ce qui est derrière les actes, le motif derrière les actes de quelqu'un. Dieu est parfait en connaissance. Dieu est avec vous. La compréhension de la perfection de Dieu. Verset 5 nous dit Dieu est puissant, mais il ne rejette personne, parce qu'il n'est pas fait, il est impartial. Sa perfection se reflète dans sa, dans son impartialité. Il est puissant par la force de son intelligence. Somme 18, et il n'y a pas d'erreur, c'est Dieu, il n'y a pas d'iniquité chez lui. C'est-à-dire que je vais modifier ceci, parce que je veux le rendre parfait. Somme 18, et 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour toi, pour tous ceux qui se confient en lui. 32, car Dieu est, car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Ces voies sont parfaites. Je viens à lui, je dis, Seigneur, tu sais, je suis pécheur, imparfait, j'ai la transgression, il attend, et puis il pardonne, et il t'affranchit, et transforme ta vie. Il ôte toute iniquité et transgression, il enlève aussi l'imperfection. Maintenant, tu peux dire, Dieu me conduit, Dieu m'environne, Dieu me fortifie, et tu peux dire que Dieu rend mes voies parfaites. Jacques, chapitre 1, 17 Jacques 1, 17 Toutes grâces excellentes et toutes parfaites descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement ni ombre de variation. La compréhension de la perfection de Dieu. Deuxième partie, c'est la constance. La continuité, la constance de sa glorieuse perfection. Sa perfection est glorieuse. Ce n'est pas quelque chose qui fait du mal, qui passe le mal, qui planifie le mal, qui projette le mal contre une créature de Dieu. C'est une perfection glorieuse, et la perfection glorieuse est constante. Deuxième Samuel, chapitre 22, verset 31 Deuxième Samuel, 22, verset 31 Les voies de Dieu sont parfaites. Si vous voyez une imperfection dans le monde, dans les hommes, on ne peut pas l'attribuer à Dieu. Si on voit une imperfection dans un domaine donné dans l'univers, on ne peut pas dire que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, c'est dit que, quant à Dieu, ses voies sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est pourquoi les anges écrivent en Esaïe, chapitre 6, verset 31. « Toi, dit, ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. » Dans ses actions, dans ses paroles, dans tout ce que Dieu fait avec les anges et les hommes, Dans le ciel, sur la terre, à tout moment, Dieu demeure Saint, Saint, Saint. C'est l'Éternel des armées. C'est sa nature, c'est son caractère, c'est son attitude. C'est ainsi qu'il vit. Toute la terre est pleine de sa gloire. Exode 15, chapitre 15, verset 11. Exode 15, verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, magnifique en perfection, digne de l'ouange, opérant des prodiges. » Apocalypse, chapitre 4, verset 8. « Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis, Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur à Dieu, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, verset 10. « Les vingt-quatre vieillards se prostènent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Numéro 3 ici, « La compassion dans sa gracieuse perfection. » « La compassion dans sa gracieuse perfection. » Matthieu, chapitre 5, verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » « Toute l'humanité, certains sont bons, d'autres sont mauvais, certains sauvés, d'autres non sauvés. » « Mais il fait lever son soleil, il fait briller sur les méchants et sur les bons. » « N'est-ce pas la compassion ? » « Voyons le reste. » « Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » « Il y a des choses naturelles dont les hommes ont besoin. » « Ils ont besoin du soleil. » « Nous tous, on a besoin de la pluie. » « On a besoin de l'eau. » « Il nous accorde cela universellement dans chaque ville, dans chaque communauté, dans chaque pays, dans tout continent, sur toute la planète. » « Dieu donne le soleil et la pluie. » « Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant. » « Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? » Verset 47 « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? » « Les païens, les publicains, les personnes non sauvées, les injustes et les impies aussi n'agissent-ils pas de même ? » « Si seulement tu fais ce que les incroyants font à leurs amis, si tu fais ce que les incroyants font à ceux qui font, si tu fais ce que les incroyants font aux gens qui leur rendent la vie facile, alors quelle est l'évidence que vous êtes enfants de Dieu ? Ils sont fils de la désobéissance, ils sont pécheurs, vous ne faites pas plus qu'eux. Donc, vous êtes comme eux, ils sont fils de la colère, ils sont pécheurs, et tu ne fais pas au-delà de ce qu'ils font. Donc, tu es au même niveau qu'eux, ils sont sans grâces, ils sont impies, et tu n'es pas au-delà de leur vie. Tout ce que tu dis, que tu es sauvé, ce sont des paroles de bouche. « Tu es sans grâces que ? » C'est pourquoi Jésus dit que « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? » « Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » Verset 48 dit « Soyez donc parfaits comme votre Père célèbre est parfait. » Somme 105, Somme 145, Somme 145, Verset 8 « L'Éternel est miséricordieux et compatissant dans la colère et plein de bonté. » Si tu es prompt à s'énerver moindres choses, tu te mets sur les nains et facilement, tu es provoqué moindres choses, même une offense aussi légère qu'une plume te blesse. Regardez Dieu, c'est-à-dire qu'il est éternel et miséricordieux et compatissant. Est-ce que tu es vidé de compassion ? Comment dis-tu que tu es comme Dieu ? Comment vas-tu dire que tu es aussi parfait que ton Père qui est au ciel ? Chaque fois, se bagarrer avec ta femme à la maison, chaque fois, chicaner, chaque fois, s'échaîner, chaque fois, dire des choses à tout moment. Et chaque fois, tu te fâches à tout moment. Et il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Tu ne permets même pas que l'autre s'explique ou bien elle pense de cette manière, il pense de cette manière. Tu ne penses même pas pour sinon laisser la personne s'excuser. C'est-à-dire que nous devons être miséricordieux, compatissant comme notre Père qui est dans les cieux. Parfois, lorsque les gens s'énervent, ils ne pensent pas. Et ils s'énervent et puis ils ruminent sur le truc-là, sur les pensées mauvaises. Dieu ne fait pas cela. Et Jésus dit que tout moment du jour, chaque heure du jour, que soit, qu'on doit être compatissant. Parce que l'éternel miséricordieux est compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Verset 9. L'éternel est bon envers tous. L'éternel est bon envers tous. C'est sa perfection, c'est la miséricorde que le Seigneur a pour nous. L'éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et puis, nous allons à Miché 7, Miché, Miché 7, 19. Miché, Miché 7, 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. As-tu fait cela ? Tous ceux qui ont péché contre toi, tous ceux qui ont blessé d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu portes leur offense sur ton visage ? Tu as écrit cela sur ton agenda. Tu lis cela à tout moment. Si tu veux être aussi compatissant que Dieu, tu dois jeter toutes ces iniquités, tous ces péchés, toutes ces fautes au fond de la mer où tu ne peux plus les voir. C'est ce que Jésus dit. Il dit que la perfection de Dieu alors se montre dans sa compassion. Et tu es parfait. Tu es aussi parfait que Dieu. Cela doit se montrer dans ta compassion. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Verset 20 Tu témoigneras de la fidélité à Jacob. C'est la perfection lorsque tu connais la vérité. Et tu pratiques la vérité. Non seulement tu témoignes ça. Tu pratiques cette vérité. Tu connais la vérité. Ce qu'il faut faire à ce frère, à cette soeur. La vérité parfaite. La vérité gracieuse qui doit édifier leur vie. Si tu obéis au commandement du Seigneur, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Tu vas démontrer les œuvres de vérité envers ton prochain. Et de la bonté à Abraham comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Nous allons à Luc chapitre 6, 31. Voici ce dont il parle ici. Luc 6, 31. La mise des codes de la compassion de Dieu. Que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Luc 6, 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Que, est-ce que vous avez une fois pensé à ce que les gens font ? Comment est-ce que je veux qu'ils m'aiment, qu'ils m'apprécient, qu'ils me soutiennent, faites-le de même, faites-le de même. Qu'est-ce que vous pensez ? Et vous dites-moi, voici ce que je veux que les gens me fassent, faites-le de même. Mais si tu es une personne irréfléchie, ce que tu n'aimes pas que les gens te fassent, c'est ce que tu leur fais. Donc, tu ne désires même pas la perfection, mais le Seigneur veut que tu manifestes la perfection. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Verset 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs qui n'ont pas visité le calvaire ne sont pas sauvés, mais de nouveau, les pécheurs aussi agissent de même. Verset 34, et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Verset 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. La conclusion au verset 36, soyez donc miséricordieux, voici un verset parallèle à ce qui est à Matthieu. Matthieu, soyez parfait, soyez donc parfait, ici 36, soyez donc miséricordieux, sois miséricordieux pour refléter ta perfection comme celle de Dieu. Soyez donc miséricordieux pour refléter ta perfection comme celle de Dieu. Nous allons au deuxième point, deuxième point, le commandement d'être parfait et pieux. Matthieu 5, verset 48, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Dans tout ce que tu fais, sois vraiment réfléchi, il ne faut pas agir par réflexe, il ne faut pas agir impétueusement. Il n'y a rien mauvais de dire que je ne sais quoi faire maintenant, laisse-moi prier pour cela. Et puis, lorsque tu as prié selon les Écritures, Seigneur, donne-moi la grâce pour faire ce à quoi tu m'appelles à faire. Les gens, chaque fois, ils sautent à donner la conclusion. Les gens sautent pour agir. Les gens vont sauter et agir avant de penser. Mais pensez à l'Écriture. Voyez ce que le Seigneur a dit. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Père, qu'aimerais-tu faire à cette situation? Aide-moi faire la même. Christ, le Sauveur parfait. Qu'en ferais-tu à cette croisée des chemins? Donne-moi la grâce pour faire la même chose. Esprit de Dieu, à quelle direction vas-tu me diriger en ce temps-ci? Est-ce que chaque fois que tu agis, tu parles et chaque fois que tu montes, tu descends, tu fais ceci, tu fais aujourd'hui ce que tu as fait hier? Pourquoi ne pas ralentir? Eh bien, je te dis, Seigneur, que je dois faire? Christ, rappelle-moi ce que je dois faire. Et puis, je vais suivre tes traces. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. 1. L'immuable clair précepte exigeant un cœur intègre. 2. L'entière provision de Christ pour notre sainteté totale. 3. La préparation constante et consciencieuse pour un ciel parfait. 1. Le précepte immuable et clair exigeant un cœur intègre. Genèse chapitre 17. 1. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Nous, les humains, nous avons un problème particulier, un défi particulier. Dès que nous sommes sauvés, 4 ans passés, on ne pense plus qu'il y a quelque chose à entendre, quelque chose à apprendre encore. Abraham a connu le Seigneur à l'âge de 115 ans. Et à 99 ans, 24 ans passés, ce message, un nouveau message pour une nouvelle vie, pour une nouvelle direction, pour une nouvelle attitude, pour un nouveau cœur, lui parvient. Le défi est que tu es dans l'Église, il y a déjà là 24 ans, 20 ans, 34 ans, et le message se présente. Tu entends, mais tu n'y penses pas. Tu entends, mais tu ne planifies pas. Parce que tu connais le Seigneur toutes ces années. Cependant, le Seigneur dit maintenant que si déjà tu l'as obtenu, je ne vais pas en parler. 24 ans dans le Seigneur, tu ne l'as pas obtenu. Il faut l'avoir maintenant. « Marche devant ma face et sois intègre. » Puisse le Seigneur le faire dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Non seulement il regarde nos actions, ce peut être une action correcte, mais le cœur non intègre. Deuxième chronique 25, verset 2. Voyons cet homme. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Quelqu'un peut afficher de bons actes. La personne peut avoir une bonne expression externe et faire de bonnes choses, mais le cœur importe beaucoup au Seigneur. Et le Seigneur regarde l'action qui provient d'un cœur parfait. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Êtes-vous arrivé à la situation où vous pensez à quelque chose de différent et vous faites quelque chose d'autre ? Pourquoi ? Parce que nos mains, notre corps ont ce qu'on appelle une action réflexe. Vous faites cela des centaines de fois, parce que vous l'avez fait à maintes reprises. Vous savez comment le faire sans erreur et c'est bien fait, parce que vous êtes habitués à faire cela. Et en même temps, vous avez de mauvais pensées dans le cœur. Vous pensez ironiquement dans le cœur. C'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas ce que tu fais habituellement et ce que la main fait, ce que les pieds font, ce que la bouche dit, mais le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit au verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Frère et soeur, ça c'est sérieux. Ce n'est pas considérer l'expression intérieure de la justice. Dieu regarde le cœur. Quelles sont ce que nous faisons ? Si le cœur est corrompu, si le cœur est pollué, si le cœur est malin, si le cœur est mauvais, si le cœur héberge l'iniquité et c'est rempli de pourriture. Mais l'expression intérieure, comme l'action des pharisiens et des scribes, l'expression intérieure est en état, mais le cœur n'est pas en état. Et Dieu dit qu'une telle personne n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le verset 48 dit, soyez donc parfaits du cœur et puis comme le cœur, tel est le cœur, tels seront les actes, tels seront les actes. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voyons deuxième partie ici, l'entière provision de Christ pour notre sainteté totale, la sainteté qu'il demande, la sainteté du cœur, d'esprit, de pensée, la sainteté dans notre personnalité. C'est déjà pourvu. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est d'aller vers lui, mettre tout sur l'autel, le consacrer à lui et nous dire, Seigneur, je sais que tu as fait la provision de ceci. Fais-le, fais-le moi, il le fera pour nous. Je dis qu'il le fera pour nous. Il est venu pour nous amener au ciel. Vous savez que sans cette perfection intérieure, sans la sainteté intérieure, sans la pureté intérieure, nous ne pouvons pas aller au ciel. Il veut qu'on aille au ciel. Il a fait la provision adéquate. On doit venir à lui et lui demander. On va à Lévitique 20, Lévitique chapitre 20, verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saint, car je suis l'éternel, votre Dieu. Je suis votre Dieu. Tu es sauvé. Je suis Dieu. Tu es maintenant dans le royaume, mais tu dois aller plus pour que ton cœur soit purifié et rendu saint et sanctifié. Quand je suis l'éternel, votre Dieu, verset 8, dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'éternel qui vous sanctifie. Il le fera. Il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 74, de nous permettre. Il me l'accordera. Il me l'accordera. De me permettre. Vous êtes fatigué? De me permettre. C'est bon. C'est bon. C'est bon d'être enthousiaste lorsqu'on pense à ce que Dieu va te permettre. Va t'accorder de nous permettre. Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, ne vous en faites pas. Il vous a déjà délivré au nom de Jésus-Christ. de le servir sans crainte. Quelqu'un crie de le servir sans crainte. Vous savez, lorsque vous craignez les gens plus que Dieu, vous allez servir la personne que vous craignez le plus. Lorsque vous craignez un homme, une femme dans la société et au lieu de travail, quelque part, ou comme vous craignez la personne, vous craignez la personne par-dessus, celui-là, qui est Dieu, vous allez servir la personne que vous craignez plus. La personne que vous craignez plus, c'est lui. Vous vous rappelerez sa menace et la possibilité de ce qu'il fera. Vous allez le craindre plus que Dieu. Et vous allez oublier Dieu parce que vous ne craignez pas Dieu comme lui. La personne que vous craignez le plus, c'est lui que vous allez servir. Alors, faites que vous allez servir Dieu sans craindre l'homme. Vous devez amener Dieu au-dessus de tous les hommes et les femmes. Vous devez comprendre, quel que soit ce que l'homme peut faire, il peut le faire contre toi et ses sujets. Dans une période de temps, mais le Dieu de toute éternité, qui a l'habileté de tuer et détruire et jeter en enfer pour toujours, Jésus a dit, craignez-le, mais il me délivrera de toute crainte. Il faut le dire. Que le Seigneur t'entende. Il me délivrera de toute peur, de toute crainte. De me permettre, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la mer de nos ennemis, de les servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui, en marchant devant lui, dans la sainteté, il le fera et dans la justice, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Maintenant, pensez à ceci. Vous, vous connaissez Dieu, vous avez sauvé, vous le connaissez, vous avez sanctifié. Et si, vous ne craignez personne, au sujet de ce qu'il peut, ce que l'homme peut prendre, ce que l'homme peut te ravir, ce que l'homme peut te faire, comment il peut te, il peut te persécuter, te primer, te faire du mal. Et comment l'homme peut faire, ce qu'il peut faire, à la profondeur de leur déprovation humaine. Et si tu ne crains pas cela, tu vas servir Dieu librement. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas la sainteté de cœur ? C'est parce qu'ils craignent monsieur, madame, tel monsieur. Ils craignent les gens en autorité à cause de la crainte là. Ils n'ont pas la liberté d'exprimer leur adoration à Dieu et d'adorer Dieu sans crainte et sans tremblement. Mais lorsque Dieu ôte la crainte de votre cœur, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous ne pensez à aucune personne se taire. La seule chose qui fait votre méditation, c'est comment plaire à Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans toutes mes pensées. Donc, vous allez le servir dans la sainteté, dans la justice, devant lui, tous les jours de votre vie. Vous le ferez au nom de Jésus. Toute la fois que vous serez en mesure de faire quelque chose, et selon la volonté de Dieu, et soudain, quelque chose vous arrive, il ne faut pas le faire. Pose la question, pourquoi ? C'est comme, tu as peur de telle personne, tu as peur de ceci et cela, et cette peur-là va t'éloigner de Dieu, et finalement, ça peut te séparer du ciel. La sainteté sera dans ton cœur et ton style de vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1er Pierre, chapitre 1, verset 15, 1er Pierre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, il est saint. Au temps où Pierre écrivait, Dieu était saint. Avant que Pierre n'écrivait ceci, Dieu était saint. En ce temps-ci, après que Pierre avait écrit des milliers d'années, Dieu demeure toujours saint. À tout moment, Dieu est saint. Et dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16. « Vous serez saint, car je suis saint. » Et le verset 18 dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. » 19, « Mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » C'est le prix de notre rédemption. Deuxième, Corinthiens 7.1 Deuxième, Corinthiens 7.1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de toute forme de souillure intérieure, dans nos pensées, souillure intérieure en nous, pensée de souillure, être souillure, actérieure, intérieure, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la quête de Dieu. Troisième partie ici, c'est la préparation constante et consciencieuse pour un ciel parfait. Le lieu où nous irons, le ciel est saint et cela ne va pas abriter une personne non sainte, quiconque meurt dans l'injustice et dans l'impiété. On ne sait pas quand Christ nous appellera au ciel, on ne sait pas quand il viendra pour qu'on aille au ciel parfait. Nous devons être prêts, nous devons être préparés. Somme 24, verset 3 « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. » Voyez la réponse au verset 4. « Celui qui a les mains innocentes, les mains innocentes, il n'a pas les biens d'autrui, retenu dans sa main, il a fait sa réduction. » Il n'a pas la femme d'autrui dans son cœur, dans ses pensées, dans sa relation intime. Il n'a pas de plaisir pour le mari ou l'épouse d'une autre personne. Il les a libérés. Et ses mains sont plus innocentes. Abimelech a dit « Seigneur, je ne l'ai pas touchée. » Et Dieu a dit « Oui, je sais que tu ne l'as pas touchée. » « Oui, je t'ai empêché de la toucher. » Parce que c'est la maison, c'est la femme d'autrui. Rends-lui sa femme. Si tu ne fais pas cela, tu vas mourir. Et lorsque tu seras mort, tu seras séparé de Dieu pour toujours. Et Abimelech s'étant réveillé très tout le matin, appelait ses serviteurs et appellait Abraham pour couper une longue histoire. Et il a rendu Sarah à Abraham. Nous devons libérer, nous devons donner ce qui appartient aux autres. Alors, la femme qui est à autrui, ne jamais permettre que la femme d'autrui ait plus d'intérêt à toi que la personne ait plus de diction, plus de discussion avec toi, plus que son mari. Ne prends pas leur amour, l'amour qu'elle doit avoir pour son mari. Il ne faut pas ôter l'amour qu'elle doit avoir pour leur femme. C'est ainsi qu'on peut avoir les mains innocentes. Tout bien, l'argent, ce qui appartient aux autres, tu prends cela. Si tu veux aller au ciel, tu sais, si c'est tout ce que tu veux faire, venir à l'église, sortir, et tu deviens tel frère, tel soeur. Tu sais, ce que tu veux, sans aller au ciel, d'accord, c'est bon pour toi. Mais si tu veux aller au ciel, la préparation pour aller au ciel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne juge pas pour tromper. Nous allons aux Hébreux. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son propre, la persécution. Ils vont vous surnommer, Saint-Saint, ils vont vous surnommer, c'est toi l'homme le plus intègre. Il va appeler, ah, frère parfait, soeur parfaite, frère parfait. Tu dois porter ce propre, sinon comment seras-tu prêt pour le ciel? Alors sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son propre. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous allons à Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19. Nous disons le verset 7. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Quelque soit ce qui se passe autour de vous, ne soyez pas angoissés, tristes. Ne voyons pas la chose physique que vous avez perdue, que vous avez gagnée. Oh, je souhaite avoir ceci et cela, mais disons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Quand les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, je prie que vous soyez prêts. Je dis, je prie que vous soyez prêts. Et on doit être prêts à tout moment, à chaque instant, chaque jour, nous devons être prêts. Parce que verset 8 dit, Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant plus, car le fin lin, le fin lin que nous portons dans l'homme intérieur, sur l'homme spirituel, le fin lin que nous portons sur l'âme et l'esprit qui iront au ciel, car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. Pas la justice des pharisiens, des scribes et des scribes et des religieux, c'est extérieur. C'est la justice, la justice intérieure, les oeuvres justes des saints. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point. C'est notre consécration, être parfait en bonté. La perfection à faire du bien. La perfection, être parfait en bonté, comme lui-même est bon. Matthieu, chapitre 5, verset 43. Matthieu, chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Attendez, il n'a pas dit que vous avez lu. Parce qu'il ne peut pas lire cela dans l'écriture. Demi et en même temps, Haïi. Vous avez appris dans l'interprétation des pharisiens et des saint-duciens et vous suivez leur interprétation. Vous n'allez pas plaire à Dieu. Voici ce qu'ils avaient dit. Voici leur commandement oral et non le commandement écrit de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton inébile. Verset 44. 44 dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Maintenant, tu es né de nouveau. Passe à l'autre côté. Quitte le levain des pharisiens pour arriver à la vérité de Christ. La vérité de Christ est, aimez vos ennemis. Alors, qui sont vos ennemis? Ce ne doit pas être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu as un enfant de Dieu et un autre enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas être ton ennemi. Mais c'est quoi ton ennemi? C'est-à-dire que aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il ne faut pas dents pour dents, un pour œil. Il ne faut pas dire qu'il m'a jeté cela. Je vais lui rejeter ça. C'est ce que les pécheurs font. Mais si tu es enfant de Dieu, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous raïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ils vous maltraitent comme ils n'ont pas le bien. Ils n'ont pas votre progrès en pensée. Toi seulement, tu penses à toi, ton bonhomme. Comment aller en haut là-bas? Alors tu les utilises sans les payer. Tu les utilises, les gens comme esclaves. Les gens qui n'ont personne à parler pour eux. Tu ne peux pas parler pour eux. Tu les utilises. Tu les maltraites. Jésus a dit, même si quelqu'un te prend pour esclave et te maltraite et te persécute, tu dis, tu es prête pour eux. Aime-le. C'est la perfection à laquelle il nous appelle. Au bref moment que nous avons ici sur terre, nous sommes aussi miséricordieux que Dieu nous faisons du bien comme le Seigneur le fait. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 48. 48 nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste, comme votre Père, comme votre Père. Les gens du monde ont leur Père. Jésus a dit, vous avez pour Père, votre Père le Diable. Et vous faites les oeuvres du Diable. Il était meurtré dès le commencement. Et quand il parle, il parle de son propre fond. Parce qu'il est meurtré et le Père des mensonges. Donc, lorsque les gens du monde se comportent comme leur Père, toi, tu n'es pas du monde. Il dit que tu es né de nouveau. Si tu es en route pour le ciel, tu dois agir comme ton Père qui est dans le ciel. Comment il doit agir? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons voir trois points ici. Premier point ici. La consécration et la prière des croyants pour la perfection. Deux. La ressemblance à Christ dans la pratique de la perfection. Trois. De meilleurs éloges pour l'intègre ou pour le parfait. La consécration et la prière des croyants pour la perfection. Colossiens 4. Colossiens 4. Et par phrase qui est dévotre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. La prière afin que parfaitement, un pasteur qui souhaite, qui désire, qui prie, que les membres soient parfaits. Et la prière, la chose pour laquelle vous priez, c'est ce que vous allez proclamer, ce que vous allez dire aux gens. Voici mon désir pour vous. Voici ma passion pour vous. C'est que, et afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Colossiens 1, verset 28. Lui, celui que nous annonçons, exaltant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'était la passion, c'était la passion, le désir de l'apôtre pour présenter tout homme parfait en Christ Jésus. C'était la prière. 1er Thessaloniciens 5, verset 28. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. 1er Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions, nous, nuit et jour, nous le prions avec une extrême âdeur, de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui manque à votre foi. Deuxième partie ici. La ressemblance à Christ dans la pratique de la perfection. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ne jamais avoir de parole colèreuse, ne jamais avoir un mauvais cœur, avoir un projet mauvais contre quelqu'un. Voici notre maître Seigneur, il allait faisant du bien dans sa perfection. Il espère la même chose de nous, si nous devons être comme lui. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. 1er Jean 3, verset 3. 1er Jean, chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur, comme lui-même, comme lui-même est pur. Verset 16, verset 16 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est la perfection parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous aussi, nous aussi, nous devons donner ce que nous devons, ce que nous avons pour le bien, pour le progrès, pour la joie, pour le bonheur, pour le progrès de nos frères et nos sœurs, pour nos semblables. 1er Jean 4, verset 17, 1er Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait, pas un amour instable, pas un amour superficiel, pas un amour qui est superficiel des paroles de bouche, cela provient du cœur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. S'il y a la crainte entre toi et moi, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de perfection. S'il y a la crainte entre l'homme et sa femme, entre la femme et son mari, je dois être prudent de ce que je dis. Vraiment, il s'énerve impatiemment, je dois vraiment me méfier de provoquer le lion dormant là. La crainte n'est pas dans l'amour. Dans l'église, s'il y a l'amour, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Au comité de mariage, j'ai pris et je dois jeûner avant d'aller au comité de mariage. Je ne sais pas ce que je dois rencontrer là-bas. Je ne sais pas s'ils m'aiment parce que leurs actions et comment ils s'apprêtent pour moi. Où est l'amour? S'il y a l'amour en notre sein, il n'y a pas de crainte. Si tu dois aller, les gens qui sont là, ils sont nos membres. Alors, tu as envoyé d'aller déclarer un message à ces gens-là. Et tu as peur, je dois être prudent. Dieu donne la sagesse. Comment je dois dire ceci? Quelle direction je dois emprunter? J'ai peur de ce qu'ils feront. L'amour n'est pas parfait là-bas. Les gens dont nous craignons, les gens dont nous avons peur au bien. Ceux qui nous craignent, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas encore prêts pour le ciel. Vous voyez? Le ciel est rempli d'amour. Et si nous vivons ensemble ici, et tout ce qui fait notre méditation, c'est la crainte. J'ai peur de lui, j'ai peur d'elle, j'ai peur d'eux. Alors, nous ne sommes pas des gens prêts, préparés pour le ciel. C'est-à-dire que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Oui, le leadership. Oui, en tant que dirigeant, qui que vous soyez, si votre style de diriger, c'est d'engendrer la crainte dans la vie des gens. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et les gens sont devenus des esclaves à toi. Et ils n'ont des fils et des filles dans le ministère. Ils sont esclaves. Si je ne fais pas ceci, ils vont me faire ceci. Et on agit par crainte dans la communion. Cela, il n'y a pas le ciel devant cette personne. Lorsqu'il y a l'amour dans le dirigeant, même si on dit, oui, pasteur, c'est avec sincérité. Et non par crainte. Si on se prostène, c'est avec amour et avec sincérité. Pas par crainte. Quelqu'un a besoin de mon attention. Si je lui donne mon attention, je n'ai pas peur de lui. Si je n'ai pas fait cela, il va me blesser. Non, ce n'est pas cela. Si on donne l'attention, on fait cela par amour. On fait cela à cause de la perfection. Pas parce que si je ne fais cela, ils vont me faire ceci. Si c'est tout ce qu'on dit, on ne sert pas Dieu. Nous servons l'homme. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je prie que le Seigneur perfectionne notre amour l'un pour l'autre et pour Dieu au nom de Jésus Christ. Troisième partie ici. De meilleurs éloges pour l'intègre. Notre éloge ou loyer vient de Dieu. Notre appréciation vient de Dieu. Notre récompense vient de Dieu. Alors, de meilleurs éloges. Meilleurs que ce qu'un homme peut nous donner. Voyons 7 loyers de Dieu. 7 loyers de Dieu à Job. Job. Job 1.8 Job 1.8 L'Eternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est le témoignage de Dieu sur Job. C'est un homme intègre et droit. Il craigna Dieu à cause de son intégrité et sa crainte pour Dieu. Il se déduit du mal. Il gère le mal. Il repousse le mal. Il déteste le mal. Et il n'a rien à faire avec toute forme de mal. Et Dieu lui-même a rendu témoignage de lui qu'il est un homme intègre. Job 2, verset 3. L'Eternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Mon serviteur Job, mon serviteur, il m'appartient. Il a la grâce de Dieu dans sa vie. Je le connais comme il me connaît. Je déclare même devant Satan, devant les anges, devant quiconque écoutera que ce Job a l'éloge, la recommandation et l'éloge, la louange de Dieu que lui, il est un homme intègre. L'Eternel dit à Satan, As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. craignant Dieu et se déjournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. C'est un homme parfait. La personne contre qui les oreilles soufflent. Il y a l'ucerre, malin sur tout son corps. Ses amis l'accusaient. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas voir le chemin. Mais il a dit, je le cherche de cette manière, je ne peux pas le retrouver. Cependant, il gardait son intégrité sans aucun encouragement de nulle part. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Voyons, voyons au Somme 37, 37. Observe celui qui est intègre. S'il n'y a pas d'homme intègre, on dit, mais Seigneur, on ne peut pas observer un homme intègre ici. On ne peut voir personne ici. On ne peut identifier personne ici, puisqu'il n'y a pas d'homme intègre. Soyez que Dieu sait qu'il y a des hommes rendus intègres par la grâce, perfectionnés par sa bonté, perfectionnés par sa miséricorde. L'Écriture par l'Esprit nous dit qu'observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une prospérité pour l'homme de paix. Je prie que votre faim soit la paix, que vous aligniez votre vie selon la perfection du Seigneur, que vous arrangez votre vie, que vous rendez votre vie aller à la direction de la parole parfaite. Et Dieu prédit, observez cet homme-là, observez l'homme-là, car la faim de cet homme, de cette femme-là, c'est la paix. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une prospérité pour l'homme de paix. Philippiens 3, Philippiens 3, verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, perfectionnés par la grâce, perfectionnés par l'expérience de la sanctification, perfectionnés par la Mère Sainte et Récréatrice de Dieu, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, le salut, la sanctification, la sainteté du cœur, la puissance après avoir reçu la puissance du cœur. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Verset 20. Et comme on continue de marcher, perfectionnés par la grâce, purifiés pour la piété, investis du pouvoir par l'Esprit, mais notre cité, notre caractère, notre cité à nous, mais notre cité à nous est dans les cieux. Dieu nous attendons aussi notre, nous attendons, Dieu nous attendons aussi comme sauveur et, comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation. Alors, il sera en mesure de ressusciter. L'homme physiquement mort, il sera en mesure de ressusciter. Tout ce qui était mort des milliers d'années, et nous qui sommes vivants, on ira au ciel. Si il a en mesure de le faire, il peut nous sanctifier, il peut nous purifier, il peut purifier et perfectionner notre corps, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre Christ est capable, notre Rédempteur est capable, notre sanctificateur est capable, notre purificateur, celui qui perfectionne notre vie, notre foi est capable, il le fera dans notre vie. Il le fera dans ta vie. Il le fera dans ma vie. Amen. Tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur. Nous avons vu le commandement que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, a donné aujourd'hui. Si tu l'aimes, si tu aimes sa parole, si tu l'acceptes, alors tu seras content de ceci. Regarde ce que mon Seigneur a dit. Regarde ce que Christ du Ciel, Christ mon Sauveur, Christ mon sanctificateur, Christ mon purificateur, Christ ce qu'il a dit. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. où est-ce que Dieu a dit et ouvre la bouche et parle au Seigneur et disant, Seigneur merci, je sais que c'est possible, c'est pourquoi tu l'as dit. Et je veux cela, je désire cela, je suis prêt, je suis préparé pour cette perfection. Ouvrez la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Seigneur agis selon ta parole. Christ, je sais que tu as prouvé cela, tu as prouvé cela pour ma sainteté, pour ma sanctification, pour ma préparation pour le Ciel. Je sais que l'appel pour le Ciel peut surgir à tout moment. Seigneur me voici étant toi spirituellement sur son hôtel, quelle que soit l'imperfection dans ta vie, quelle que soit les fausses dans ta vie, quelle que soit l'infimité dans ta vie, quelles que soient les tâches qui se trouvent en toi, quelles que soient les rides de la nature adamique du vieil homme, les caractéristiques du vieil homme dans ta vie. Parle au Seigneur. Seigneur, pour l'amour du Ciel, tu peux me faire ceci. Pour être prêt pour ton appel, tu peux me faire ceci, Seigneur. Je prie que ma perfection ne soit pas un similacre. Seigneur, je te prie, fais-moi ceci. Si tu me fais ceci, tu seras satisfait. purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, perfectionne-moi, parle au Seigneur. Y a-t-il d'imperfections dans ton cœur, dans tes attitudes, dans ta disposition, dans tes actions, dans ta relation avec les autres, dans la pulsion intérieure, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu seras vraiment heureux, content d'avoir prié pour ceci. Lorsque Dieu lui-même te distingue, rappelle-toi, toujours l'œuvre, 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 l'œuvre. Si cela n'a pas le cœur de sainteté qui soutient cela, la grâce, toute l'œuvre que tu fais là, ne sera pas reconnue par Dieu. L'homme regarde à l'apparence physique, à l'aspect physique, mais Dieu considère le cœur, regarde au cœur. Amatia a fait ce qui est bon devant Dieu, mais pas avec un cœur entièrement dévoué. Salomon a manifesté une grande sagesse. Cependant, son cœur n'était pas parfait avec Dieu. Le cœur sans crainte, sans la crainte de l'homme, sans la crainte d'une femme. Tu fais, tu agis, tu fais ça à Dieu. Pas parce que tu as peur d'un homme plus, plus que ton amour pour Dieu. Parle au Seigneur, prie de tout ton cœur. Dieu est juste la prière. Si vous craignez quelqu'un au-dessus de Dieu, c'est la personne-là que vous craignez, que vous adorez du moins. Et la personne-là ne peut pas te préparer une demeure au ciel. L'homme que tu crains, la femme que tu crains ne peut pas te réserver une place au ciel. Seul Dieu peut, qui connaît ton cœur, sauvé, sanctifié, saint, fidèle à Dieu. Seul Dieu peut te faire entrer, t'inscrire au ciel sur la base d'avoir les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes et le cœur pur, le cœur juste, le cœur purifié, le cœur lavé, nettoyé, purifié. Le cœur soumis, dévoué, consacré au Seigneur. Le cœur confiant à Dieu, pleinement, complètement. Et sans rival, il n'y a personne, pas d'homme, pas de femme sur terre. L'amour de Dieu, dans ton cœur, en secret, en public, en privé. Dans le coin de ton cœur, ta relation avec les hommes, complètement et pleinement, tu es absolument consacré à aimer Dieu. Et la pression en toi, ton désir, ta passion, c'est d'aimer Dieu au-dessus de tout, de l'aimer plus que tout homme, toute femme sur terre. Chaque fois que tu regardes le caractère de Dieu, tu suis ce caractère. Tu fais tout pour plaire au Seigneur à l'exemple d'Enoch. Pas pour plaire à toi-même, et non pour plaire à la société, ni personne ici ou quelqu'un de haut là-bas. Tu sers Dieu, sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, devant Dieu, tous les jours de ta vie. Tu es consciencieux, tu es totalement engagé, tu es décidé, tu es résolu. Tu penses à Dieu, dans toutes les actions, tu penses à Dieu, dans tous tes désirs, dans chaque poursuite, dans tout ce que tu fais. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste et parfaits. Merci. 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 Mettez-vous sur l'autel, consacrez-vous au Seigneur, que rien ne se tienne entre vous et Dieu. Ne désirez rien, plus que Dieu, ne demandez rien, au-delà de ce que Dieu a pourvu. Le corps pur, les mains innocentes, une âme soumise, un esprit soumis. Tout. 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 Donnez tout, librement, gratuitement, à Dieu. Et ton désir ultime, ton désir très élevé, c'est d'être pleinement préparé pour le ciel. Et comme tu sers et œuvres pour le Seigneur, l'amour parfait sera seulement ta repère. Sa grâce, sa volonté, son habileté de sauver, la conversion exigée par lui. C'est ce que tu présentes aux gens et la vie que tu mènes lorsque tu travailles pour Dieu sera une vie pleinement, complètement soumise, abandonnée au Seigneur. Sans la crainte de l'homme. Avec un amour parfait, total, pour Dieu, pour les croyants, pour vos semblables. Que la grâce de Dieu agisse, que la grâce de Dieu agisse de façon définie dans votre cœur, dans votre vie. Et que vous sachiez qu'un changement défini, qu'une transformation définie a lieu. Et priez que le Seigneur vous rende parfait et que cette relation soit parfaite avec le pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te rendons grâce pour l'exposé de ta parole. Merci pour ton esprit, merci pour l'esprit de prendre la parole et l'appliquer à ton cœur. Je prie pour tout le monde, comme on se consacre à toi sur l'autel. Et nous demandons que tu fasses cette œuvre indispensable, importante pour rendre notre vie parfait, notre amour pour toi. Seigneur, fais-le dans chaque vie, dans chaque cœur, au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons, Seigneur, que ce soit une expérience définie de ta grâce, pas quelque chose de superficiel, que le cœur demeure superficiel comme auparavant. Non, mais Seigneur, quelque chose de si défini, que ton esprit rende témoignage que ceci est fait dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. L'amour parfait, le cœur parfait, l'attitude parfaite, la disposition parfaite envers toi, envers l'un ou l'autre au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous à ne pas porter seulement la justice des pharisiens, des religieux, mais de porter d'avoir les sentiments de Christ et de vivre partout où nous nous rendons au nom de Jésus-Christ. Fais de nous une bénédiction pour tout le monde dans l'Église et hors de l'Église. Bénis l'œuvre que nous faisons pour toi pour amener des âmes dans le royaume et de garder les âmes dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Dans nos familles, entre époux et femmes, entre les parents et les enfants, entre les gens et ceux qui vivent avec nous, qu'il y ait la paix. La paix parfaite, que la joie du Seigneur soit la force de chacun dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. Pas de lutte d'hypocrisie, pas de haine l'un pour l'autre, mais que l'amour de Christ coule dans chaque cœur vers les croyants, vers les voisins et pour tout le monde autour de nous au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Nous prions que la réponse à la prière que nous avons faite ce jour soit vue, évidemment, dans toutes nos communautés au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501